donc la démarche de l'atelier c'est d'essayer de questionner sur sur la vision des sciences cognitives sur ce qu'on pense que ça peut apporter et pour vous en gros c'est vraiment de toute façon ce sera enregistré donc vous pourrez y revenir donc ne prenez enfin c'est mon truc mon conseil à moi de pas forcément prendre de notes mais de prendre juste dans votre tête ce qui est utile pour vous au moment où je vous propose de réfléchir pour vous ça durera deux minutes essayez d'écrire vraiment quelques tirets donc soit vous prenez un cahier un truc pour noter rapidement et ensuite donc vous répondrez aux questions et si vous partagez d'autres choses des questions ou des idées ou n'hésitez pas à les mettre dans le chat pour en profiter voilà alors premier premier questionnement ah oui non je voulais aussi vous demander donc là normalement vous avez un écran avec le ouclap d'ouvert je vois qu'il y a six personnes alors je crois qu'il y avait beaucoup plus de monde dans le enfin beaucoup plus pas non plus dix mille mais plus de monde dans le sept personnes dans le zoom et en gros là je vous propose de pointer sur l'image comment vous vous sentez par rapport à cette idée de de mettre des sciences cognitives dans votre cv enfin de de montrer que vous avez fait des études d'un société donc vous pouvez pointer le gugus qui vous apparaît vous représentez le plus oui il y a un bonhomme qui tombe par exemple si vous peut-être vous vous sentez pas trop bien mais si vous vous sentez vraiment bien vous pouvez en prendre un qui est plus à l'aise et ça va permettre de vérifier que tout le monde a accès à ouclap donc normalement si vous pointez l'image c'est bon bon est ce que j'attends jusqu'au bout bon je me casse six réponses sur sept après et je voulais aussi savoir pour vous c'est plus facile de mettre qu'est ce qui vous semble le plus facile la lettre de motivation l'entretien ou le cv par rapport au fait de mettre en avant les sciences co dedans là normalement vous pouvez en mettre un au dessus d'un autre vous pouvez les ordonner tous les trois ou cliquer sur celui que vous préférez je sais plus bien comment j'ai fait les choses ah oui il y a des petites flèches où on peut cliquer pour faire monter ou descendre bon alors peut-être plus dans la lettre de motivation bon alors peut-être plus dans la lettre de motivation ensuite ok donc ça on verra on verra après la première question que je vous propose donc là je suis sur le diapo je vous conseille franchement je vous souhaite d'avoir deux écrans c'est de réfléchir à être diplômé en sciences cognitives pour vous ça vous a permis d'acquérir quoi bon je sais pas si à chaque fois je laisse une minute ou deux pour réfléchir d'autant qu'il n'y a que moi qui parle j'ai préparé une belle vidéo avec des arbres pour les moments de réflexion mais bon je sais pas trop si je le mettrai mais d'essayer vraiment de vous poser la question qu'est-ce que vous avez l'impression d'avoir appris comme comme type de choses voilà je vous pour cette fois là je vous donne vraiment la ah non attendez est-ce que j'ai préparé une petite question bon c'est là tant pis si vous voilà si vous n'y répondez pas mais je pense que ça par exemple ça peut être des exemples de tout ce que ça peut nous donner nous apporter après on se retrouve chacun dans différentes choses peut-être que tout le monde trouve pas que ça nous a appris une idéontologie particulière ou logique particulière ou des normes mais à vous ça peut vous avoir apporté des postures des choses comme ça donc première chose peut-être avant de candidater enfin pour préparer votre candidature faites le point là dessus et à chaque fois je vais souvent vous donner beaucoup de listes de vocabulaire c'est vraiment l'aspect cv ou ou l'aide de motivation enfin c'est pour ensuite le réutiliser en sachant que plus vous utilisez un mot précis et que vous pouvez bien sûr expliquer à l'oral ou dans l'aide de motivation plus oula comment ça marche alors il faut que je les valide plus ce sera pertinent pour votre interlocuteur donc voilà ce que je conseille c'est de mettre un des faire le point là dessus après est ce que vous vous avez des idées de d'adjectifs que vous pouvez relier à ça qui vous semble découler ou lier aux sciences cognitives bon j'ai pas fait de truc ou clap manifestement là dessus mais essayez de voir ce que ça vous a appris d'un point de vue fonctionnel d'un point de vue adjectif je dirais mais ce que vous voyez tout au diapodrama c'est vraiment ma vision des choses c'est ce que moi j'ai ressenti qui est une espèce de peut-être pas de déontologie mais enfin de logique des idées particulières une sensibilité particulière à expérience utilisateur par exemple etc et donc le comment ça me permet de faire ressortir facilement une liste d'adjectifs avec lesquels je me sens très à l'aise et de les mettre dans une nette de motivation et de l'expliquer à l'oral ou de le mettre sur un cv et dans l'entretien de le dire voilà donc modula modula relationnel le fait qu'on soit adaptable enfin qu'on est qu'on que j'ai vu beaucoup de choses je peux transférer facilement à tous les domaines voilà et ensuite est ce que j'ai prévu une question juste après pour ça ou pas oui en effet sur mon je suis pas sûr de quand intervient cette question oui c'était ça d'accord ok donc là c'était un adjectif pour caractériser c'est qui et là quelles qualités et sciences cognitives ont permis ok donc ça c'est après j'ai pas de ça c'est vraiment c'est très bien au clock mais j'ai pas de vue sur la prochaine question du coup c'est un peu particulier et ensuite dans quoi vous pourriez transférer tout ça donc toujours dans cette optique de vocabulaire de l'aide de motivation ça peut être donc dans l'organisation de votre travail dans les raisonnements dans les recommandations que vous ferez dans les rédactions enfin après vous adaptez à à l'emploi du temps enfin à l'emploi que vous visez mais ça peut être même des choses un peu plus perchées dans votre décision enfin ça peut être des mots beaucoup plus précis beaucoup plus qui vraiment montre que vous avez réfléchi à chaque mot quoi et carrément vous pouvez dire ma vision du monde ou ce genre de choses ensuite où souhaite je faire apparaître mes acquis dans ma candidature alors je crois que ça j'ai pas mis de questions pour je m'a pas dû la mettre de motivation parce que vous n'êtes pas des étudiants donc j'ai pas besoin de faire normalement j'ai pas besoin de valider les réponses voilà vous posez la question où est ce que vous 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 ressentez que vous pouvez incarner ça que ça vous a semblé avoir un effet particulier bon évidemment c'est ces choses là vous les avez incarnées tout au long de la formation sciences cognitives voilà j'ai mis au milieu dans vos autres emplois même même si vous faites des jobs alimentaires à côté ou si vous faites du bénévolat ou ou d'autres formations normalement vous les avez aussi ça vous a un peu contaminé cette histoire de sciences cognitives et moi je reste persuadé que normalement si on a fait plus d'un an ça nous donne une approche particulière ou une sensibilité particulière et je suis persuadé que ça peut aussi se traduire dans les loisirs ou dans les certifications que vous avez passé dans les les engagements particuliers dans les projets de vie bon j'essaierai de vous persuader de ça au long du truc puisque du coup quand tu dis qu'on a acquérir une approche particulière enfin de quoi tu parles enfin quelle approche c'est en fait pour moi ça dépend déjà de là où on a fait ses études parce que ça dépend de ce qu'on de ce qu'on veut de la façon dont on voit les sciences cognitives et de comment on y a été sensibilisé parce que pour moi les sciences cognitives c'est vraiment lié à l'humain à la la cognition des personnes dans le sens où la façon dont elles vont prendre les décisions ou la façon dont les émotions les affecter et lié à la réponse à leurs besoins de la meilleure façon possible mais il y a les personnes qui vont avoir une science cognitive ça va tout de suite leur parler plutôt il ya ou peut-être même éthologie plus ou ce genre de choses donc ce sera une approche peut-être que ces personnes là pour l'éthologie elles vont avoir une approche plus diversité des comportements enfin de comparer les comportements les uns des autres je t'aide ce sera un petit peu plus clair après ce que t'entends par là mais pour moi pour vous qu'est ce qu'étudiant essayer de se poser cette question là j'ai aucune idée du temps qui passe du coup j'essaie d'aller un peu vite mais je sais pas si c'est très très malin ou pour moi je suis pas sûr d'avoir fait une question alors là j'ai mis un peu des idées qui moi me venait mais franchement ça dépend de vos études ça dépend de la vision que vous en aviez avant moi par exemple je parle beaucoup dans mes candidatures du comportement de trouver les solutions de la validité d'un raisonnement mais vous utilisez bien plein d'autres mots voilà j'ai mis prototype représentation représentation j'utilise beaucoup aussi mais essayez de vous poser la question si pour vous c'est pas très clair le fait de traduire les sciences cognitives aux gens essayez de poser des mots avant même de commencer à rédiger ensuite voilà alors j'espère du coup c'est pas forcément peut-être que approche c'est un peu c'est un peu flou pour vous enfin c'est un peu flou d'avoir utilisé ça mais l'idée c'est que si on réfléchit à pour moi qu'est ce qu'est tu dit les sciences cognitives et ce que ça m'a apporté si je reviens là cette c'est le fait d'utiliser d'étudier donc les comportements ou les raisonnements humains enfin ce que ce que ça vous donne l'impression d'étudier ça a eu un effet sur vos connaissances vos compétences vos objectifs ou je sais pas des certaines choses pour vous ensuite vous les voyez du coup de façon un peu plus vous avez une vision un peu plus ergonomique vous avez un peut-être pas un esprit un peu plus innovant mais en tout cas ça vous ouvre ou ça vous ouvre au côté inclusif des prototypes des raisonnements ce genre de choses et dans quoi vous avez l'intention ou dans quoi vous vous sentez comme ça sans trop y réfléchir plus à l'aise d'utiliser ça donc dans vos décisions dans vos projets particules dans vos projets à vos rédactions ça vous donne une approche des sciences cognitives depuis votre formation jusqu'à là où vous allez pouvoir le mettre dans votre travail c'est ce que vous vendez un peu à votre futur employeur ou vos clients si vous voulez être entrepreneur ou je ne sais quoi et l'idée pour moi ce sera donc en premier lieu c'est de définir un peu cette vision des sciences cognitives en tant que professionnel et de la transmettre donc de la rendre explicite et de la transmettre c'est pour ça que j'ai mis il y a beaucoup donc c'est pour essayer de faire partager un peu ce que vous entendez par là parce que je pense que enfin je sais pas trop quel est public là mais on souffre un peu de certaines choses de certains clichés ou de certains qui sont pas forcément faux et on a des atouts quand on vient des sens cognitives d'un point de vue des choses qui se racontent c'est à dire on est enfin on entend un peu qu'on est touche à tout expert en rien donc ça peut super bien se vendre le côté touche à tout et ça peut aussi beaucoup desservir de personnes qui se oui mais enfin ça n'a pas dans tout cas des gens peuvent être assez perplexes sur cette idée d'avoir eu des trucs très divers d'avoir appliqué ça à des choses très diverses si vous en si vous utilisez l'expression des sciences cognitives à certaines personnes ça va leur vendre du rêve totalement et à d'autres vous avez limite lui faire fuir ou les décourager ou passer un peu pour inventaire donc il faut essayer de travailler son approche afin que ce soit clair pour nous pour que ce soit clair pour les autres et également vous pouvez enfin à mon sens ça sert partout mais on peut se heurter à des gens qui pensent au contraire que non non mais il n'y a pas besoin ici donc si vous savez pour le côté il n'y a pas besoin ici par exemple si pour vous c'est déjà très clair ce que ce que les sciences cognitives étudient pour vous précisément si vous mettez vraiment des mots dessus genre les besoins utilisateurs les comportements les raisonnements les le fonctionnement de telle chose à partir du moment où la personne à laquelle vous parlez il y a ça donc il y a des raisonnements il y a des x choses dans son entreprise ou dans son laboratoire alors elle aura besoin de vous en tout cas à mon sens c'est comme ça qu'il faut lui lui présenter la chose pourquoi c'est une approche particulière ensuite d'un point de vue très rédactionnel là je vous donne ce que moi j'ai fait ou deux approches pour essayer d'avoir une grande variété une grande adaptabilité dans la rédaction de vos cv ou de vos laines de motivation c'est donc de lister ce que vous avez fait dans vos enseignements de sciences cognitives je vais revenir sur le vous clap parce que je sais plus on verra après voilà de lister ce que vous avez fait alors au départ d'un point de vue très très large mais avec des mots enfin je veux dire essayez si vous mettez j'ai travaillé sur détailler bien celui d'après mais commencer en en mettant une grande diversité de mots qui ont un grand sens derrière enfin qui ont qui peuvent être vraiment bénéfiques pour ce que tout le monde fait pour ces lettres de motivation ensuite essayer de voir tout ce que vous pouvez mettre derrière et d'être précis dans les conditions que ça va dans lesquelles vous avez fait tout ça donc moi j'ai fait de là des phrases avec avec des trous tout ne va pas forcément pour tout le monde mais mais le but c'est d'avoir pour chaque partie donc dans une lettre de motivation vous pouvez dire puisque enfin j'ai mené de bien réfléchir avant à toute la diversité des mots possibles qui peuvent aller là je sais pas si vous voyez ma souris ça vous permet le moment venu quand vous voudrez rédiger vraiment votre lettre de motivation de pas être pris au dépourvu ou de balader pendant deux heures sur sur synonyme.com etc et ici la dernière partie en prenant en compte la divergence des points de vue en m'appuyant sur des un scientifique ça ça va plus facilement venir si vous avez réfléchi avant sur la liste d'adjectifs que je vous ai proposé qu'est ce que ça vous apporte à vous par exemple dans l'une des premières d'appos ça peut vous avez l'impression que ça vous a donné des normes ou une approche ou un côté scientifique et bah si vous avez déjà réfléchi à ça vous pouvez facilement le mettre sur la lettre de motivation ça va ça ça va découler plus facilement ensuite deuxième chose que j'ai fait ou que j'ai conseillé à certaines personnes c'est de d'expliciter des choses qu'on qu'on peut facilement dire dans les sciences cognitives enfin quand on essaie d'expliquer un petit peu ce qu'on fait ou à quoi on travaille et qui vont rester flou pour les gens par exemple moi je parle beaucoup des besoins utilisateurs si vous faites le travail pour quelques phrases qui vous paraissent enfin quelques expressions qui vous paraissent convenir qui vous paraissent définir vraiment les sciences cognitives donc pour moi ça peut être définir les besoins utilisateurs essayez avant enfin avant d'envoyer dix mille lettres si là pour l'instant vous n'y êtes pas encore à la fin de vos études de multiplier ça en voilà de développer ça sur plusieurs plusieurs verts plusieurs actions vraiment concrètement et ensuite ça ira tout seul quand vous aurez des rédactions de la motivation etc donc là ce que j'ai mis comme comme question dans le book club c'est à ce moment là c'est si vous avez des idées d'expression comme définir les besoins utilisateurs c'est à dire des idées de phrases verbes plus complément derrière qui représentent bien les sciences cognitives à votre sens et qui peuvent ensuite se développer qui devrait pouvoir se développer vraiment à l'oral dans un entretien ou durant ou dans une lettre de motivation parce que voilà si on met si je mets simplement si je laisse définir les besoins utilisateurs dans la motivation la personne peut dire bah oui mais ça veut dire quoi mais je crois qu'il n'y a plus trop de gens sur le book club en fait je crois qu'il n'y a qu'une personne du coup je vais passer un petit peu ce passage là je vais vous donner parce qu'au départ après on devrait remplir les cases là mais si de toute façon avec une personne elle va avoir beaucoup de travail alors là c'est pour vous donner une idée de ce que j'ai fait moi à la sortie de mes études j'ai fait des tableaux comme ça donc ça les titres de partie modélisation planification tout ça c'est moi qui ai inventé enfin qui ai mis parce que au début je me suis demandé ce que pour moi ça les sciences cognitives étudiaient ce que ça m'avait apporté ensuite j'ai noté les donc les tirés en dessous et après j'ai essayé de les regrouper dans des colonnes alors je pense pas que tout le monde doit faire ça je pense pas spécialement que ça m'ait aidé que quelqu'un se dit waouh elle a fait une super infographie je vais la prendre mais même pour moi déjà je me suis dit d'accord donc j'ai fait des choses qui peuvent se vendre qui peuvent être valorisées je peux faire je peux faire des choses et je peux le traduire aux gens c'est des choses concrètes alors que souvent si je parle à des amis que je dis bah on définit les besoins utilisateurs c'est compliqué pour eux alors que voilà là c'était un peu plus clair d'avoir vraiment quelque chose de concret donc l'idée ça peut être d'arriver à quelque chose comme ça que vous mettez dans un portfolio dans je ne sais quoi ou directement ensuite pour vous aider dans vos CV dans vos lettres de motivation ça c'est des extraits de mes CV quand je sortais de mes CV précédents je mettais des phrases donc un peu comme je vous ai dit verbes plus compléments et puis un petit truc un peu derrière voilà conception enfin au tout début je ne mettais que des verbes et puis après le principal c'est d'être consistant vous pouvez soit mettre un verbe soit mettre un nom enfin voilà vous avez tous eu des motivations mais je trouve que dans le CV c'est c'est nécessaire pour des étudiants en sciences cognitives d'expliquer enfin d'avoir ces passages-là de manière succincte enfin qu'il faut que ce soit assez court moi je ne mettrais pas de phrases du tout alors des fois je vois des CV passer avec quelques phrases sous les formations par exemple mais il faut que ça parle vraiment il faut que ce soit explicite et sinon vous pouvez mettre dans les trucs de compétences des choses un peu plus je ne dis pas un peu plus floues mais expérience utilisateur vous pouvez peut-être le mettre là par exemple aussi définition du besoin alors après je pense personnellement que les sciences cognitives ça peut se mettre un peu partout en tout cas ça peut soutenir vraiment si vous revendiquez le fait d'être un enfant des sciences cognitives ou un étudiant en sciences cognitives ça peut être se voir vraiment partout enfin vraiment ça dépend ça dépend pour qui et pour tout le monde mais dans donc par exemple dans vos loisirs dans vos passions dans vos centres d'intérêt donc une question que je vous propose de voir c'est s'il y a un format un support qui peut supporter enfin qui peut soutenir vos intérêts en sciences cognitives vis-à-vis de quelqu'un si vous pouvez essayer de traduire ça moi dans mes CV je mettais enfin je mets encore Escape Game par exemple et ça peut être enfin vous pouvez vraiment en tirer parti à l'oral ou les jeux de ce TZ ou je ne sais quoi vous pouvez après le traduire lors d'un entretien disant que c'est dans la même lignée que les études que vous avez eues dans le sens où vous utilisez certaines compétences qui ont été développées là donc ça peut être des articles des comportements vous pouvez vous intéresser spécifiquement à des comportements vous pouvez apprécier des romans je ne sais pas peut-être sur la psychologie particulière voilà se poser la question donc de même je trouve que faites une liste des choses des adjectifs qui vous parlent bien par rapport à ça et dans tous les cas je dirais que le loisir ou la thématique que vous choisissez elle doit être compréhensible pour la personne en face alors non anxiogène parce que vraiment par exemple moi j'aime beaucoup les expériences de pensée c'est à dire ce que fait monsieur Phi sur Youtube enfin d'imaginer des situations qui n'arrivent pas des choses fictives et de dire bah là la personne comment elle réagit enfin comment qu'est-ce que ça peut dire de notre mode de fonctionnement qu'est-ce que ça peut dire de notre monde mais si vous écrivez expérience de pensée sur votre CV la personne elle peut penser que vous faites de la divination avec un tarot des cartes et un pendule vraiment donc voilà on peut pas forcément tout mettre de la façon dont ça s'appelle mais en plus mais essayez de le formuler quand même de façon à ce que ça attise l'intérêt évidemment il faut que ce soit vrai il faut que ça vous tienne à cœur ne pas mettre un truc sur le CV qui vous intéresse pas et sur lequel si on vous interroge enfin si on vous dit tiens ça ça représente quoi pour vous vous serez pas intéressé d'en parler et voilà donc ça peut donner des thématiques franchement si vous avez des intérêts poussés enfin reconnus pour ça vous pouvez en parler un peu vous pouvez mettre des choses un peu un peu pointues donc là j'ai mis des exemples l'intelligence des foules technologie immersive appliquée au monde professionnel fonctionnement du système nerveux voilà des trucs qui englobent enfin pas qui justifient vos études mais qui qui participent à cette cohérence là de votre candidature et les cons ah oui j'avais pas avancé aux conférences bah oui donc évidemment dans les engagements polis donc des associations donc la participation à des forums à des choses comme ça si vous êtes à la fresco si vous êtes à Enigma à SIGMA si vous êtes à je ne sais quoi ça marche mais même si vous êtes au planning familial ou à je ne sais quoi vous pouvez à mon sens facilement ramener ça à je ne sais pas une science enfin moi je parle toujours de la sensibilité peut-être à la diversité des points de vue ou ou à ce genre de choses parce que dans les sciences cognitives dans mes études c'est vraiment ça qui m'est resté le fait de prendre tous les besoins utilisateurs d'essayer de voir la diversité comment c'était comment c'était vu du point de vue utilisateur les difficultés qu'ils avaient et ensuite de les comprendre pour faire des choses bien avec eux donc ça à mon sens ça peut se mettre vraiment dans tout dans tous vos positionnements mais après si pour vous ça représente autre chose que cette approche cette sensibilité là je pense que ça peut aussi se transmettre à d'autres choses une autre idée sur les CV qui peut vraiment enfin qui peut bien marcher dans les sciences cognitives c'est que c'est des études tellement humaines tellement universelles enfin qui peuvent aller un peu dans tous les sens on l'a dit enfin je l'ai dit c'est que vous pouvez même mettre une case selon ce que vous sentez mais une catégorie défi, projet ou objectif que vous ont donné vos études ou que vous avez depuis depuis ce moment là donc là j'ai mis des trucs voilà alors je vous je ne vous pensais pas forcément que ça prenne un cinquième de votre CV mais si vous avez des projets qui puissent être intéressants à parler ou ça peut être là par exemple écrire simplement écrire dans une revue de sciences cognitives ou découvrir enfin voilà participer à certaines choses là à l'oral normalement vous pourrez sur des choses plus personnelles comme ça ramener ce que les sciences cognitives vous ont apporté d'un point de vue humain et justement qu'est-ce que humainement apporte enfin vous ont apporté les sciences cognitives là c'est un petit point vocabulaire pour dire que sur le CV ça peut prendre tous les noms que vous préférez moi j'aime bien enfin voilà après il n'y a peut-être aucune préférence je ne suis pas RH voilà savoir-être soft skills compétence transversale personnel ça peut vous apporter des valeurs particulières le fait d'avoir été je ne sais pas confronté si vous avez fait beaucoup de labos par exemple vous avez non seulement une rigueur mais une éthique particulière ensuite sur les études sur les qualités oula oula bon je ne suis pas fait des trucs sur les qualités mais je vous propose aussi de réfléchir aux qualités que vous avez alors évidemment utilisées en formation mais même sans les avoir forcément utilisées durant la formation ce que le contenu de la formation a changé sur vos qualités ou en tout cas voilà gagner en profondeur c'est-à-dire vous a aidé à développer bon là j'ai mis pas mal d'exemples il faut bien penser à aussi trois mots que vous pouvez coupler avec des qualités c'est-à-dire capacité esprit et je ne suis plus sûre parce que je ne vois pas les notes mais par exemple vous pouvez mettre capacité d'écoute esprit logique esprit critique etc enfin voilà critique en soi tout à gauche là c'est pas une qualité mais vous pouvez l'argent de le mettre dessus et c'est des choses parce que maintenant ça devient c'est assez courant de mettre des qualités ou des atouts etc sur son CV des soft skills mais je vous propose d'en mettre dès que vous pouvez relier à votre formation enfin dire dans votre lettre de motivation ça a développé ça ou voilà oui c'est ça aisance aisance relationnelle esprit critique capacité de je ne sais pas aisance diplomatique par exemple comment incarner une science cognitive en entretien moi je pense que on embauche voilà alors il y a un effet déjà de prime abord quand on voit la personne on a une idée sur elle donc il faut que dès l'entretien que vous ayez vous donnez la vision que vous voulez et l'effet de halo dit que si vous êtes vu comme une personne bien ou une personne enfin si vous êtes vu comme quelque chose de positif alors tout le reste ça vous sera imputé toutes les choses positives elles vous seront elles sont reliées à vous vous pensez vraiment bien etc bon je pense que les sciences cognitives apportent des qualités humaines je l'ai dit une approche particulière d'une sensibilité particulière je pense que ça c'est assez facile à appréhender pour gens le fait que ça apporte des qualités humaines même si on ne va pas forcément s'entendre sur les qualités humaines que ça s'apporte pour certaines personnes ça va apporter certaines choses pour d'autres ça va apporter d'autres qualités ça c'est très bien mais je veux dire même pour les personnes extérieures le fait que vous ayez fait des études en fonctionnative on va dire on peut facilement comprendre que vous allez développer certaines qualités ça apporte une connaissance particulière du fonctionnement humain et donc de la compréhension de l'autre donc l'entretien c'est vraiment l'endroit où vous devez incarner ça et vous devez par votre comportement par votre gestuelle par votre façon de parler ou les mots que vous utilisez montrer que vous comprenez comment fonctionne l'autre que vous comprenez comment fonctionnent globalement les autres humains et que vous pouvez faire que ça aille au mieux j'allais dire c'est pas vraiment en tirer parti mais c'est un atout ne serait-ce que humainement relationnellement et par exemple en entretien d'avoir étudié le fonctionnement humain les relations la cognition humaine donc par le langage l'oral la parole ça pourrait être réfléchir à bien utiliser un vocabulaire accessible montrer que vous pensez à la compréhension de l'autre au fait qu'il faut un développement logique dans vos questions enfin dans vos réponses ou dans les idées que vous allez développer essayez de parler à l'esprit de je sais pas bien comment dire mais l'esprit pas créatif de l'autre mais vous savez qu'on comprend mieux si on va nous nous donner des images pour appuyer nos propos donc vraiment essayer de le faire par exemple voilà et utiliser les temps à bon escient ce sera le passé présent futur etc si vous dites je serai un bon collaborateur si vous dites ça au futur bon là ça marche pas parce que c'est la même la même sonorité au conditionnel mais si vous dites ça si vous utilisez le futur ça va vous faire entrer comme déjà presque un collaborateur dans dans l'esprit de votre interlocuteur et ce sera tout bon pour vous si vraiment vous voulez le poste donc ces choses là ça si si l'autre en a conscience franchement il y a des RH qui font attention à ces choses là et qui peuvent se dire tiens elle elle ou lui il maîtrise ces choses là qui sont des choses psychologiques des choses qui sont reliées à la compréhension de l'autre à la cognition humaine donc voilà il a fait il a fait ses études et il l'a pas fait pour rien par la physique la gestuelle l'attitude physique après c'est des choses qu'on entend partout mais que vous vous pouvez plus facilement expliquer par exemple le fait que normalement vous avez pu croiser dans vos études le fait de sourire sourire vous évidemment c'est pour paraître positif c'est pas vous allez pas faire la tête en entretien mais vous avez pu voir durant vos études potentiellement ça dépend peut-être toujours des écoles mais que s'il y a une personne qui sourit on va avoir un effet miroir avec notre système de roulage qui est fait comme ça on va avoir tendance à sourire de l'autre côté laisser les mains visibles on dit toujours ça comme ça mais ça s'explique réellement pour le fait de montrer à l'autre qu'on est ouvert donc ça c'est ne pas ne pas croiser les bras et de mettre les mains visibles pour montrer qu'on est on est calme on est posé et on n'est pas là à essayer de l'attaquer la chromatique des couleurs l'ergonomie des couleurs la couleur que vous allez mettre sur vos vêtements c'est pareil normalement vous avez une certaine sensibilité à à la façon dont vous allez parler au cerveau de l'autre par les choses que vous envoyez ne serait-ce que physiquement donc accordez-y un soin particulier encore plus que les autres postulants à un poste ou à une quelque chose particulière ensuite qu'est-ce que j'ai mis oui alors là je vous parle de vraiment penser à tout et surtout penser à pourquoi vous allez le faire ou ne vous faites pas je suis d'accord qu'on ne peut pas tout contrôler et même qu'on ne doit pas forcément le faire le but ce n'est pas non plus de tout penser préparer en avance chaque mot chaque chose mais ça pour être tout le monde enfin pour tout le monde on peut dire prépare bien ton entretien pour ne pas être pris au dépourvu sur devoir te répéter toutes les deux secondes ah oui attends il faut que je remonte mes mains il faut que je parle au présent attends qu'est-ce que j'ai lu si vous y réfléchissez un peu en avance si vous avez la compréhension de pourquoi on vous conseille de le faire et normalement c'est plus intuitif pour vous de le comprendre que pour un étudiant qui aura fait de la manutention ou de l'électricité ou ce genre de choses ce sera beaucoup plus facile pour vous de le faire le jour J et donc voilà de ne pas trop laisser parler votre corps sans votre entretien c'est juste de faire un petit truc en plus qui devrait être plus facile pour un étudiant en sciences cognitives à mon avis que pour un étudiant donc en électricité ou même en médecine ou en je ne sais quoi du coup est-ce qu'à votre avis on peut mettre des sciences cognitives dans votre CV oh mon dieu mais pourquoi il y a huit personnes alors qu'il y en avait deux il y a deux minutes parce que là du coup je vais savoir si vous avez un peu un peu évolué enfin si ça vous avait un peu apporté des choses mais bon je ne vais pas vous demander de reponter mais peut-être si déjà si vous avez des remarques ou des questions ou quoi que ce soit vous pouvez le mettre dans une chatte de zoom et là de mettre par vous clap s'il y a des choses vous impressionnent que peut-être ça vous a fait réfléchir positivement que vous avez appris enfin appris quelque chose c'est-à-dire que ça vous a donné une bonne idée par exemple et où vous pouvez où vous pensez que vous vous pourriez utiliser ça et s'il y a des choses qui vous ont aidé particulièrement ou qui vous ont plu particulièrement dans ce que j'ai dit n'hésitez pas à le mettre voilà donc ça c'est ouvert dans le club je crois que je ne maîtrise pas totalement non plus parce que quand je passe une question à un autre il y a 8 personnes puis après il y a 0 personnes puis après il y a 8 personnes et à la toute fin j'ai remis donc là je le remets pour l'enregistrement pour que ce soit vu mais des choses qui sont même hors hors sciences cognitives donc je reviens sur tout ça tout et moi rien parce que nous c'est quelque chose qu'on nous disait beaucoup mais on peut vraiment l'avantage c'est qu'on peut vraiment valoriser vu qu'on a vu plein de choses vous pouvez tout valoriser en disant voilà j'ai fait ça mais il n'y a que vous qui savez que vous ne l'avez fait qu'un tout petit peu dans un petit projet de je ne sais quoi voilà vous le vendez de la façon dont ça vous sert le mieux mais dont vous pouvez rendre compte derrière enfin vous ne vous mettez pas dans une situation difficile pour vous devez mentir etc de bien réfléchir au poste que vous demandez d'essayer d'évaluer pour vous quels sont les critères principaux pour moi c'était la localisation c'est très important de rester là les missions et pour qui j'allais travailler je vois bien que les valeurs de l'employeur pour moi c'était important mais pour vous ça peut être la rémunération l'ambiance dans le service ça peut être essayer d'évaluer les trois critères qui pour vous sont vraiment prégnants donc je suis d'accord qu'on n'est plus du tout dans les sciences cognitives c'est juste des conseils comme ça que je donne à l'IUT sur les CV parce qu'il est c'est l'heure 5 d'identifier les domaines d'intérêt pour pas trop vous éparpiller pour que ce soit assez clair pour vous et que vous restiez crédible en entretien et ailleurs donc pour moi la formation et la santé définir ses valeurs et ses critères d'adéquation voilà ça rejoint un petit peu ah bah oui exactement c'est ce que j'ai appelé critères d'adéquation à partir du moment où vous connaissez vos valeurs ce qui est important pour vous et vous avez une bonne connaissance de votre employeur de ce que pour cette structure là est important ou un laboratoire que ce soit peu importe où vous voulez travailler ce sera beaucoup plus facile premièrement de sélectionner les offres et deuxièmement de prendre du recul au moment où vous y êtes bien ou vous y êtes pas bien c'est à dire ok bon je reste là pendant un moment mais ça ça va pas enfin je me sens pas bien parce que ça heurte cette valeur là chez moi ok je reste je reste pas mais je sais pourquoi je sais que j'ai la possibilité de partir déjà ça ça permet de relativiser un peu bon un entretien qu'on a vraiment du mal à suivre je trouve mais qui est tellement vrai qu'on m'a donné dès l'école c'est l'école de sciences cognitives c'est qu'il faut aller à tous les entretiens possible mais bon pour avoir un entretien il faut postuler il faut faire une bonne candidature donc bon ça demande beaucoup de travail mais franchement ça apporte déjà là beaucoup de choses donc essayez d'aller à tout ce que vous pouvez même si au début vous avez l'impression que vous allez nulle part que vous faites un détour incroyable que ça n'a pas trop de sens c'est pas grave en fait du moment que vous allez quelque part à mon sens ce que je propose aux autres c'est du moment que vous ne stagnez pas et ben ça va vous pouvez faire un voyage vous pouvez faire du bénévolat pendant six mois ou je ne sais quoi ça vous servira toujours et de ne pas perdre espoir ou de ne pas partir totalement découragé si vous trouvez que bon même avec des sciences cognitives même avec des choses très diversifiées même avec je ne sais quoi ben vous n'allez rien trouver qui va vous passionner en vrai tous les métiers existent enfin tous les intérêts du monde tous les plaisirs du monde ont des métiers auxquels ils sont reliés mais c'est un truc ça ça m'est vraiment apparu quand j'étais dans la rédaction des sujets de concours où là on s'intéressait à chaque mot quand on disait là la réponse attendue est ah oui mais attendez là vous avez utilisé l'adjectif attendu donc ça veut dire qu'on demande au candidat mais ça va le mettre sur une tiste un petit peu on ne peut pas laisser ce mot là mais moi j'adorerais ça à un point enfin depuis le collège la rédaction ça me plaisait énormément et je me dis mais c'est incroyable je suis payée pour bien dire qu'on ne doit pas induire le candidat en erreur à la virgule près là où on la met et tout donc ce métier existait jamais j'aurais cru ça bon conseil bateau mais franchement soyez sincère en entretien soyez le plus le plus au clair avec vous même même au niveau des valeurs ou de ce qui est important pour vous déjà vous en sortirez mieux vous serez moins stressé et ce sera ressenti et apprécié et n'hésitez pas à poser mille questions à arriver vraiment avec une liste de questions de dingue après on vous proposera normalement de vous rappeler enfin de rappeler si vous avez des questions et du coup vous pouvez vraiment prendre le temps de les reposer ah oui puis j'ai fini là-dessus je ne perds jamais voilà donc ça c'est un petit peu comme pour les entretiens ou pour les jobs dans lesquels vous vous sentez pas très bien bah c'est pas grave ça sert ça sert quand même et ça j'ai trouvé qu'un seul choix supplémentaire c'est que on m'avait au début j'avais mis sur mes CV je mettais pas le mais le possessif mais il y a un recruteur qui m'a dit non mais attendez c'est les atouts de qui je sais pas c'est les miens et bah alors vous mettez mes atouts bah d'accord d'accord très bien et puis il m'a barré tout ça il m'a mimé bon voilà c'est un choix c'est un choix à faire voilà je crois qu'après j'ai rien voilà bah au moins un pouce pour tout le monde et bah j'espère que ça vous aura un peu servi voilà comment on repart merci j'ai eu l'idée de comment je repart merci Claire c'était vraiment super merci pour la présentation parce que juste il y a quelqu'un qui a demandé dans le chat si tu allais partager tes slides bah ils sont dans bah ils seront dans l'enregistrement attendez je vais aller lire le truc je sais pas les slides d'habitude ils sont ils sont mis quelque part ou comment ça est-ce que ça se passe non pas spécialement mais tu pourrais peut-être les mettre sur le drap et vous donner un lien enfin je sais pas trop sous quel format c'est si vous avez pour la personne qui a posé la question si jamais elle est encore là ou je sais pas s'il y a des choses particulières qui intéressaient par exemple l'infographie là avec plein de couleurs sur l'IDMC elle est sur mon LinkedIn bon j'arrive pas forcément tout le monde elle est là-bas mais je veux dire il y a des choses qu'on peut retrouver ailleurs sinon bah oui je pourrais les mettre et l'enregistrement du coup il est il est accessible à tout le monde facilement il est accessible où ? oui oui ce sera sur le site normalement parce que donc dans tous les cas c'est pour ça que j'avais dit de pas prendre de notes je me suis dit bah les gens ils repèrent la part ils mettront la pause et et ils auront tout le truc mais voilà tout à fait voilà si jamais il y avait un problème avec l'enregistrement ça peut arriver donc on sait jamais mais je crois que ça devrait aller ça marche et bah voilà bah merci merci beaucoup en tout cas